Bonsoir ! Aujourd'hui je vous détaille ma routine pour cheveux gris et décolorés ! C'est parti ! Alors première chose dans une routine, c'est le shampoing. Moi j'utilise celui de la marque Mulato, c'est le shampoing noir d'aniline, c'est à dire que c'est un repigmentant, c'est pas un simple shampoing qui lève les cheveux, il est là aussi pour remettre un petit peu de pigment dans ma couleur. C'est un peu plus original que les shampoings violets qu'on peut trouver pour les blondes ou les cheveux platines, peut s'appliquer sur les cheveux poivre et sel pour obtenir un gris acier. Et ce que j'aime beaucoup c'est que la compo est assez naturelle et que c'est fait en France. Alors petite précision, je ne shampoigne que le dessus de ma tête, que mon crâne, je ne lave jamais mes longueurs, selon moi ça ne sert à rien, en rinçant de toute façon il y a un petit peu de produit qui leur tombe dessus, elles ont pas besoin d'être frottées, elles ont pas besoin d'être asséchées, elles le sont déjà assez. En revanche ce que je fais pour gagner du temps, c'est juste après m'être shampoigné le crâne, je pose directement de l'après shampoing sur mes longueurs pointes. Donc là en ce moment j'utilise celui de la marque OGX, le Keratin Oil, c'est le Anti-Brickage, yeah, que l'on retrouve chez Monoprix en France. J'utilise depuis une semaine et je suis déjà amoureuse de ce truc, il rend les cheveux tellement doux, soyeux et brillants que je peux que l'aimer quoi. Il n'y a rien à dire. A la marge du shampoing, j'en ai besoin sur mes longueurs et pointes et pas sur mes racines, puisque les racines sont déjà assez hydratées le reste de la semaine par le sébum et toutes ces choses merveilleuses que notre crème produit. Et du coup je gagne du temps, je fais mon shampoing, mon après-shampoing et hop je rince tout. Donc pour finir dans ma douche, j'utilise un soin masque, le soin crème noir d'aniline comme le shampoing de chez Mulatto. C'est un repigmentant également. Une fois qu'on l'a en main, il est plutôt grisé. Je le laisse poser facilement 15 minutes sur mes cheveux. Ça les refonce un petit peu quand je trouve que mon gris devient vraiment trop clair à mon goût. Et puis ça les hydrate plutôt bien. Celui-ci, il est à 96% d'ingrédients d'origine naturelle, encore mieux que le shampoing. Il y a écrit que pour le gris acier, le temps de pose est conseillé de 1 à 5 minutes, mais moi je suis une folle, j'y vais 15 minutes sans problème. En revanche, j'ai l'impression qu'il est un petit peu bleuté à l'intérieur. Et bon là, ça se voit moins puisque je coupe de plus en plus. Mais à la base, j'ai un ombret de gris qui va sur le blanc, sur les pointes. Et ça avait tendance à verdir un peu mes pointes. Du coup, j'en applique vraiment que jusque là. Et sur mes pointes, soit j'utilise cet après-shampoing violet de la marque T.J. de la gamme Catwalk. C'est le fashionista ! Ou ce que je fais aussi, vu que je les ai achetées et qu'il faut les finir, c'est que j'utilise les perles d'argent. Alors ce que je fais par contre, c'est que je fais mon shampoing noir. Attention là, ça va être un peu compliqué. Je fais mon shampoing noir sur mes racines, je mets ça en pointe. Et ensuite, je mets mon soin noir et je mets mon après-shampoing kératine. Parce que ce produit a tendance à assécher les cheveux. Je vous en ai déjà parlé dans la revue. Je vous la remets dans le petit i si vous l'avez loupé. Celui-ci particulièrement, le blanc nacré, il empêche vraiment que mes pointes verdissent à cause du soin noir. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Je sens que c'est un petit peu emmêlé. Mais je sais pas faire autrement que parler comme ça. Donc démerdez-vous avec ça, hein ! Donc je laisse poser mes soins 15 minutes. Je rince. J'essore un peu mes cheveux. Puis j'applique ce petit complexe de la marque Bubble & Bubble que j'ai eu en solde. 70% d'économie, les gars. Je suis pas peu fière. C'est un soin pour cheveux vraiment abîmés. C'est ce qui a marqué. Et puis ensuite, je les laisse juste sécher à l'air libre. J'évite un maximum d'utiliser les sèches-cheveux et les lisseurs. Parce que la chaleur sur les cheveux décolorés, c'est vraiment à proscrire. Les seules fois où je le fais, en final, c'est pour mes vidéos. Pour que ça sèche plus vite et que je m'aide pas 6 ans à faire un tournage. Mais le reste du temps, dans ma vie de tous les jours, je n'utilise pas de chaleur. Ensuite, le reste de la semaine, je ne me relève pas les cheveux. Et ce que je fais au bout du troisième jour, c'est que je me mets à utiliser des shampoings secs. Pourquoi je ne les lave pas plus souvent ? Parce que ce genre de couleur, ça part ultra vite. Et si on commence à se laver les cheveux tous les deux jours, ça ne ressemble plus à rien très très rapidement. J'aime beaucoup celui-ci. Je vous en ai déjà parlé de chez Aussie. Qui sent plutôt bon et qui fait son job. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, j'utilise du shampoing sec. Il m'arrive aussi, dans la semaine, de remettre un petit peu de complexe sur mes pointes. Puisque ça marche aussi sur cheveux secs. Ou j'utilise aussi cette petite crème de soins de chez Yves Rocher. Voilà, Jojo by Carité, gamme réparation. Elle est très bien aussi. Et plus rarement, ça m'arrive aussi d'utiliser des huiles. Vers la fin de la semaine, mes cheveux deviennent un peu ternes, forcément. Donc, un petit peu d'huile sur les longueurs. Ça ne leur fait pas de mal. Mais c'est vrai que j'évite un peu, parce que ça me fait toujours peur, cette couleur un peu jaune là. Je le fais, mais vraiment très rarement. Ensuite, tous les mois, ce que je refais, déjà, je me recoupe un peu les pointes. Enfin, c'est surtout le but, en fait, qu'il le fait. Parce que ça leur fait vraiment du bien. Et puis que moi, j'aime bien cette longueur-là. Je n'ai pas envie d'avoir les cheveux plus longs. Donc ça m'arrange bien. Et en même temps, ça leur fait un bien fou. Et puis aussi, ma frange que j'ai faite l'année dernière est en train de rattraper le reste. Enfin, oui ! Pour des cheveux en santé et qui restent à la même longueur et qui ne cassent pas, on recoupe un peu les pointes. Ça fait un peu mal au cœur sur le moment. Mais c'est vite oublié au bout d'une semaine. Et puis les cheveux vont mieux. Et ils vous le rendent bien. Et voilà ! Moi, je les coupe très souvent. Je les coupe tous les mois. Comme ça, je garde la même coupe. Mais vous, vous pouvez le faire tous les deux, voire trois mois. Voilà ! Si jamais ça vous fait si mal au cœur que ça ! Hein ? Qu'est-ce qu'il peut vous dire ? Et évidemment, ce que je refais aussi tous les mois, c'est ma petite coloration. Celle dont je vous ai parlé aussi dans une vidéo déjà. Je vous la mets juste là. D'ailleurs, dedans, je disais que je ne ferais jamais de gris sur moi puisque je n'aimais pas. Bon, aujourd'hui, je suis entre le gris et le lavant de fumée. On ne sait pas trop. Mais voilà quoi. Enfin, il faut arrêter de se mentir. Je suis presque grise. Donc, ma coloration Eugène Parma dans la gamme Blush Satin. Mon préféré, c'est le gris acier foncé. Il est bien, bien, bien noir. Si tu le poses tel quel, tu as du noir sur les cheveux. Moi, je le dilue à l'après-shampooing. De toute façon, je vous explique tout ça dans la vidéo. Vous verrez. Je le dilue dans de l'après-shampooing et je l'applique jusque là à peu près. Ensuite, avec mes gants, j'étire un peu la matière un peu plus loin, mais pas jusqu'en bas parce que j'aime bien avoir un espèce d'effet ombré. Je laisse à poser une petite heure, puis je rince. Et voilà ! Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je regarde dans mes produits, oui. Je crois que je vous ai parlé de tout. Juste pour être tout à fait honnête, il m'arrive de changer de shampoing de temps en temps, de ne pas utiliser mon shampoing noir. Je reçois beaucoup de produits dans la Birchbox, par exemple, que je teste. Mais là, je vous ai vraiment parlé de ma routine idéale pour cheveux gris et décolorés. Donc je vous présente lui, hein. Et puis c'est bien aussi pour les cheveux d'alterner les produits. Comme ça, ils prennent vraiment de tout. Ils sont nourris, hydratés, protégés, tatati, tatata, voilà. Tout ça, tout ça, quoi. Et ben voilà ! C'est fini les gens ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous craquez à cause de moi pour avoir des cheveux gris, utilisez le hashtag Wild Granny Hair. Ça me fera très plaisir d'aller voir vos beaux cheveux, vos belles crinières, vos beaux poils de tête. J'ai envie de les voir, oui ! En attendant, cœur cœur sur vous, et à très vite pour la prochaine vidéo ! Salut ! Sous-titrage ST' 501